bonjour tout le monde cette vidéo est la dixième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre fusion 360 aux débutants alors dans cette vidéo on va voir un certain nombre d'astuces qui vont vous permettre de mieux utiliser fusion 360 qui vont vous permettre de faire des choses plus rapidement et donc on commence tout de suite après l'intro alors la première chose qu'on va voir on va faire comme d'habitude une esquisse donc sur l'axe sur le plan x y on va regarder notre esquisse et on va regarder la première chose c'est la manière de dimensionner un objet quelconque on va créer sur cette esquisse par exemple on va faire un cercle donc ça on connaît on trace notre cercle et ensuite on va noter dans la petite fenêtre bleu on va noter la dimension que l'on veut donner à ce cercle mettons que je veuille que ce cercle face 86 mm de diamètre voilà donc on a noté ici notre premier diamètre et je vais faire un deuxième cercle et je veux pour des raisons de construction la pièce que je veux concevoir elle est comme ça je veux que le deuxième diamètre soit six fois plus petit que le premier alors là j'ai deux possibilités soit je prends une machine à calculer et puis je fais 86 divisé par 6 et je note le résultat mais la première des astuces que je vous donne c'est qu'on peut directement faire l'opération dans la fenêtre où on indique le le diamètre donc je peux au lieu de noter le résultat je peux faire l'opération 86 divisé par 6 et là j'ai directement le résultat avec la figure qui se trace d'accord donc ici on a noté directement le diamètre et ici on a donné une opération qui nous a permis et on la retrouve ici quand on passe la souris dessus on voit qu'on a fait l'opération 86 divisé par 6 autre petite chose importante regardez quand je passe la souris ici il ya écrit d1 est égal à 86 mm et ici si je passe la souris dessus des deux est égal à 86 divisé par 6 c'est à dire que fusion à chaque fois qu'on cote une un objet il indique le nom de la cote donc des impôts diamètre 1 des deux pour diamètre 2 et si maintenant je crée un troisième cercle et que là je veux qu'il soit mettons trois fois plus petit que le premier je peux aussi au lieu de mettre 86 divisé par 3 je peux mettre des 1 divisé par 3 et là j'ai le résultat de la de l'opération et il m'a tracé le cercle correspondant et vous voyez que devant il a mis fx ça veut dire qu'en fait c'est le résultat d'un calcul alors quel est l'intérêt de faire ça c'est que maintenant que quand je regarde ce résultat là on voit que c'est des 1 divisé par 3 si je change ici la valeur de t1 c'est à dire que le daver 86 mettons que je met 100 de 100 112 d'accord qu'est ce qui se passe automatiquement comme la valeur du diamètre de ce cercle dépend de celui là eh bien les deux changent ensemble d'accord alors que celui ci n'a pas bougé celui ci n'a pas bougé parce que j'ai mis une opération fixe 86 divisé par 6 alors que celle ci celui ci a bougé parce que il dépend l'opération dépend de la valeur de ce diamètre là alors ça c'est très important parce que ça permet de faire des dessins avec différentes valeurs de dimensions sans avoir à tout refaire vous pouvez faire une pièce complète en autant à chaque fois les valeurs des différents éléments en fonction d'un élément que vous avez choisi et ensuite il vous suffira de changer le premier élément pour que toutes les pièces et bien suivre le mouvement et leur dimension va se changer automatiquement voilà ça c'est la première des comment dire des petites astuces que je vous donne alors on va enregistrer ça donc ça je vais l'appeler des mots 10 et on va passer à la deuxième astuce la deuxième des astuces ce sont les vues prédéterminées donc là j'ai je vais terminer mon esquisse et admettons que pour une raison ou une autre j'ai besoin de voir cette esquisse sous un certain angle régulièrement par exemple comme ça parce que j'ai besoin d'étudier telle ou telle chose pour éviter à chaque fois de revenir et de rechercher la position exacte de ça vous voyez qu'ici dans l'arbre il ya ce qu'on appelle les vues existantes donc il ya des vues qui sont déjà pré programmés dessus avant droite et début ce sont les mêmes vues que l'on retrouve ici sauf que là en cliquant sur le bouton droite je peux nommer moi même une vue qui va être gardée en mémoire donc là je clique sur vue nommer je reclique dessus une fois et je vais l'appeler par exemple vue démo 10 voilà ensuite je travaille sur ma pièce je lui fais faire les mouvements que je veux je rajoute des cotes enfin bref je fais ce que je veux et au moment où j'ai besoin de retrouver la vue que j'avais à la l'origine eh bien je reclique ici sur démo 10 et il me la remettra exactement dans la position à laquelle j'ai enregistré cette pièce là voilà donc ça c'est la deuxième astuce en même temps je vous donne la troisième astuce vous voyez que on a enregistré tout à l'heure la vue sur démo 10 et ici on voit que il y a une petite étoile d'accord juste à côté du nom écrit démo 10 v1 et une petite étoile la petite étoile elle signifie que entre le moment où vous avez enregistré et le moment où vous regardez ici il y a eu des modifications dans la pièce d'accord donc si je vois qu'à des modifications et que je veux enregistrer ces modifications parce que ben le conviennent j'enregistre ici et donc je fais une sauvegarde si je veux rajouter moi même le nom d'une version ce qu'on appelle un jalon d'accord je le fais par exemple je vais l'appeler ici test d'accord sinon de toute façon fusion implément tout seul les versions d'enregistrement v1 v2 v3 etc donc là je fais ok et à partir du moment où j'ai fait ok vous voyez que il n'y a plus la petite étoile ici il reviendra une petite étoile qu'à partir du moment où je vais changer quelque chose dans la conception par exemple je me mets dans cette position là je vais recréer une deuxième esquisse ici voilà je vais donc déjà là le fait d'avoir créé une esquisse et bien c'est un changement donc il me fait réapparaître la petite étoile et je vais créer par exemple un rectangle voilà n'importe lequel peu importe voilà et du coup comme j'ai changé la conception est bien à nouveau je me retrouve avec une petite étoile ici donc sachez que quand vous avez une petite étoile ça signifie que la version que vous êtes sur laquelle vous êtes en train de travailler n'est pas sauvegarder au moment où vous avez l'étoile dès que vous allez sauvegarder ici pareil on vous redemande la même chose ici dès que vous avez sauvegarder vous n'avez plus l'étoile donc ça c'est un ça permet avec un seul petit coup d'oeil sur le nom de la version de pouvoir savoir si la verse sur le travail que vous êtes en train de faire s'il a été enregistré ou pas alors autre chose vous savez que toutes les enregistrements se font dans un dossier qu'on peut faire apparaître en cliquant sur le petit la petite grille qui est ici d'accord donc là on a tous les éléments que vous avez sauvegardé et vous savez que c'est un peu comme sur votre pc vous pouvez tout à fait dire voilà j'ai un nouveau dossier je crée un nouveau dossier et dans mes dossiers je vais mettre mes différents éléments autre chose qui est important de savoir également c'est que quand vous créez un dossier une conception vous avez ici donc ça c'est le dossier en cours sur lequel on est en train de travailler vous avez ici indiqué modifiable ou en lecture seul alors il faut savoir que depuis la dernière version ça c'est très restant depuis la dernière version de fusion on a le droit d'avoir en simultané quand on a une version non destinée à un usage commercial comme c'est le cas ici donc la version gratuite en fait on a le droit d'avoir jusqu'à diversions modifiables en simultané au delà de ça on ne peut plus donc ce qu'il faut que vous preniez comme habitude c'est qu'à chaque fois vous avez fini de travailler avec un une version avec un conception eh bien il faut la passer de modifiable en lecture seule sachant que le jour où vous avez besoin de travailler dessus eh bien vous la repasserez en modifiable 1 c'est simplement dit c'est le nombre de versions modifiables en simultané sur lesquels vous pouvez travailler voilà alors autre chose que je vous montre c'est que donc toutes les versions que vous avez enregistré toutes les étapes d'enregistrement elles sont indiquées ici dans le petit onglet ici et vous avez toutes les versions donc première version il ya deux minutes 9 troisième version pardon il ya deux minutes la version numéro 2 qu'on avait nommé test qui est ici d'accord et la version de départ qui est celle qui avait été fait il ya trois minutes donc ça c'est pour vous ça pour vous de permettre de savoir dans les différents enregistrements quelles sont les différentes étapes que vous avez eu alors c'est très important quand on fait des grosses esquisses ou des gros des gros projets parce que il ya un moment donné où vous allez avoir certainement des choses à modifier ou alors vous avez fait des erreurs ou quoi que ce soit si vous notez un dans une des versions lorsque vous enregistrez vous notez le jalon c'est à dire comme on a vu tout à l'heure donc là je peux pas enregistrer puisque ma version n'a pas changé mais c'est pas grave je vais vous montrer je fais une petite modification voilà du coup là maintenant je me retrouve avec ma petite étoile et je vais pouvoir enregistrer à nouveau le jalon sert à noter des choses importantes en disant par exemple version de base complète donc version de base complète je peux noter comme ça donc vous savez que tout ce que vous avez fait jusqu'à cet enregistrement et bien c'est la version de base complète ce qui fait que même si après vous avez rajouté des choses et que ça ne va pas et que vous voulez revenir à cette version de base et bien il vous suffira de revenir ici regardez dans votre projet la version qui correspond à la version de base complète double cliquer dessus et vous referez apparaître ici le projet à qui a été sauvegardé avec la version de base complète que vous souhaitez garder voilà donc ça c'est encore une petite astuce donc là je vais terminer l'esquisse et on va passer à l'astuce suivante cette astuce suivante je vais récupérer un des une des conceptions que nous avons fait dans un tuto c'était le tuto numéro 9 donc je vais dans ça et je double clique dessus et donc la réapparaît le panier alors ce qu'on va faire c'est que vu que toutes les esquisses qui sont visibles je vais en supprimer quelques unes pour que ce soit plus clair et alors je voulais vous montrer deux petites choses là dessus c'est que déjà quand on va dans la ligne des temps et que on survole les différentes opérations que l'on a fait on peut voir que ça c'est clair et que l'on voit à quoi correspondent les opérations c'est à dire la première opération ici ça correspond à l'ellipse du bas du panier la deuxième opération c'était celle qui a consisté à faire un plan de décalage 1 sur élevé par rapport à l'ellipse du bas etc etc et alors quand je veux modifier quelque chose mais sans le sait il me suffit de double cliquer sur la fonction d'accord et on se retrouve avec au moment on est en train de faire la fonction est là par exemple si je veux je peux modifier ma cote de 50 mm en 40 mm et qu'est ce qui va se passer c'est que mon panier ça va être exactement le même sauf que il va être un tout petit peu plus bas ce qu'il veut la faire 50 de haut il ne fera plus que 42 alors ce qu'il faut savoir c'est que parfois le fait de faire une telle modification ça entraîne des erreurs parce qu'il ya parfois des si si je modifie des décodes de façon comment dire non compatible avec ce qui se passerait ensuite eh bien on va avoir des erreurs ici et on peut avoir soit un une des opérations qui va être surligné en jaune ça veut dire que ça nous donnera un petit avertissement soit en rouge ça veut dire qu'il ne sera pas possible de l'ex de l'exécuter exemple si je reprends mon décalage de plan ici et que je le descends trop bas imaginons que je le mette à 20 mm qu'est ce qui va se passer c'est que ici on voit que une des opérations que j'ai fait et bien il me met un avertissement c'est à dire elle devient jeune il ya quelque chose je vais pas rentrer dans le détail maintenant mais il ya quelque chose qui s'est passé sur cette opération là qui ne peut plus se faire correctement du fait que j'ai trop baisser la hauteur du panier d'accord donc là je vais remettre à 50 pour retrouver mon panier d'origine et ce que je voulais vous montrer également c'est aussi une des astuces c'est le contraire c'est à dire si je veux modifier par exemple l'épaisseur de mon panier le panier je les fais comment je les fais en creusant avec l'outil coq ici d'accord alors je vais supprimer la visibilité des esquisses voilà et là quand je suis je me mets sur le panier on voit que ce que ce qui est surligné ici ce qui est éclairé c'est l'opération coq mais quand on a des esquisses très complexes on peut avoir une ligne de temps ici qui va être très très longue si je veux retrouver à quelle opération correspond cette cette coq là je clique dessus et on voit qu'on a trois petits traits ici qui s'affichent sur l'opération qui m'a permis de faire de creuser ici de et d'avoir une épaisseur de panier de je crois que j'avais mis 5 mm pour en être sûr puisque maintenant je sais à quelle opération ça correspond je double clique sur l'opération est effectivement je vois que j'ai mon opéra mon épaisseur ce que j'ai creusé avec une épaisseur de 5 mm et que je peux éventuellement modifié donc je vais mettre 6 mm admettons d'accord je rappuie et là je vois que j'ai toujours ma petite erreur à la fin qu'est ce qu'il ya quelque chose qui a passé pas une erreur c'est un avertissement il me dit qu'il ya quelque chose qui s'est mal passé et là on vous donne en cliquant dessus on vous donne la raison de cet avertissement là ça c'est quand c'est en jaune et parfois c'est rouge et là quand c'est rouge ça veut dire qu'il y a une opération c'est pas qu'il ne peut plus l'effectuer que enfin de façon tout à fait conforme à ce que vous vouliez ce qu'il ne peut plus l'effectuer du tout quand ça devient rouge ici mais bon ce qui était important ici c'est de vous dire voilà par exemple comment que j'ai fait ça j'ai fait ça en faisant en utilisant une fonction laquelle pour la savoir je clique dessus et là je me rends compte que l'opération que j'ai fait c'était un balayage et que c'est celle là celle où j'ai les trois petits traits qui se qui se trouve dessus l'astuce suivante c'est la propriété des objets décors alors si par exemple je vais dans mon corps ici de mon panier et que je clique avec le bouton droit je vais dans la propriété ici du corps je vais avoir plein d'informations sur ce corps je vais avoir son air développé je vais avoir sa densité je vais avoir ça ma je vais avoir son volume donc sachez que ça ça aussi c'est très important quand on surtout quand on fait de la fabrication ou l'usinage derrière eh bien que on peut en simplement en cliquant bouton droit sur le corps et ensuite en cliquant sur la partie propriété avoir toutes les propriétés et toutes les dimensions de ce corps par le simple la simple vue de cette petite cartouche là cette petite fiche propriété voilà pour cette astuce autre astuce je veux mesurer après coup certaines dimensions de l'objet que j'ai créé alors là on a un outil qui s'appelle mesurer donc qui est dans la le menu inspecter quel outil mesure et donc je clique dessus et il suffit que je nomme par exemple je prends cette ellipse là je clip et il va me mettre la longueur de l'ellipse d'accord je redémarre la sélection imaginons que je veuille connaître la distance entre ici et ici donc je désigne le premier point ici je désigne un deuxième point ici et là j'ai la longueur qui s'affiche à la fois ici mais aussi ici la distance entre mon point et mon point 2 c'est très important aussi parce que ça nous permet d'avoir des cotes après que le l'objet soit terminée et de savoir si ça correspond à ce qu'on voulait etc donc c'est une autre façon d'avoir des dimensions mais la précise entre deux points bien déterminé ou un diamètre ou une longueur peu importe grâce à l'outil qui s'appelle mesurer et qu'on retrouve dans le menu inspecter voilà pour cette astuce et enfin la dernière astuce et pas des moindres pour cette vidéo donc là je vais me mettre dans un nouveau projet sachez qu'il y a des pièces qui sont toutes faites 1 et auquel vous pouvez accéder très facilement pour ça vous vous allez dans la rubrique dans le menu inséré et vous mettez ici inséré un composant mac master car donc je clique là dessus et je me retrouve en fait dans le catalogue de cette entreprise là et je peux choisir n'importe quel objet et la voix directement dans mon dessin alors on va faire simple imaginons que je veuille cette vie cela donc je double-clique là dessus je vais avoir toute une série de vis qui correspondent à ce type de vis cela donc là je vais alors la seule inconvénient c'est que en anglais donc faut connaître un petit peu l'anglais ou servir d'un traducteur google pour pour pouvoir accéder au par exemple au menu recherche donc je veux un système de mesure en m d'accord donc je vais cliquer en m je veux par exemple cette vie cela je clique dessus il va me proposer toutes les possibilités de qu'il y à pour le diamètre de cette vie c'est donc imaginons que je veux une vis de diamètre m4 je me mets là dessus voilà et ensuite il va mesurer il va me donner plusieurs longueurs possible peu importe je vais prendre mettons celle ci là j'arrive dans la petite fiche de la pièce et là il faut aller dans product détails c'est à dire le détail du produit on clique dessus et ici on met qu'on veut le dossier en de type 3d step d'accord donc là j'ai mis 3d step et je le télécharge donc j'appuie sur download et là eh bien il va me mettre ma pièce avec les dimensions que j'ai demandé après à moi si je veux changer les dimensions j'ai la possibilité d'utiliser l'outil échelle ici mais normalement à partir du moment où vous avez été dans le menu vous avez bien pris la bonne longueur et la bonne le bon diamètre de pas de vis que vous voulez eh bien il va vous le mettre directement avec les dimensions qui vont bien voilà la vidéo prochaine on regardera comment faire cette pièce là c'est à dire c'est une espèce de portique avec des renforts et une espèce de saut qui se balance d'accord alors cette pièce là elle va nous permettre de voir des nouveaux outils qu'on n'a pas vu jusqu'à présent et que l'on pourra voir lors de la prochaine vidéo voilà j'espère que vous avez appris des choses si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu je tiens à vous remercier pour tous les commentaires très sympa que j'ai eu jusqu'à présent et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé de la suite de ces vidéos merci